Bonjour, pour cette deuxième session, vous allez, tout comme pour la première session, devoir faire trois exercices et un rapport vidéo. Donc ces exercices seront des exercices qui vont vous introduire aux notions de base de la 3D, la modélisation, l'animation, le rendu. Et le rapport vidéo, c'est en fait une petite vidéo que vous allez faire, qui doit faire une minute, une minute et demie, enfin, la durée n'est pas très importante, mais dans laquelle vous allez présenter les trois exercices que vous avez fait. Et vous allez notamment faire allusion à chaque fois à ce que vous avez fait dans chaque exercice, les difficultés, les facilités que vous avez rencontrées, si c'est une deuxième session suite à un échec sur la première session, comment ça s'est passé pour vous cette deuxième session par rapport à la première. Si vous n'avez pas passé la première session et que c'est une découverte pour vous, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, c'est quelque chose dans lequel vous pouvez continuer, un domaine qui vous intéresse ou pas ? La question ne va pas influencer votre réussite ou pas. Ce n'est pas parce que vous me dites que vous aimez la 3D et que ça ira mieux, que vous me dites que vous n'aimez pas la 3D et que je vais vous buser. Ça n'a rien à voir, mais l'important c'est que vous me donniez un rapport sur comment ça s'est passé pour vous et chaque fois en faisant allusion aux différents exercices. Donc vous devrez absolument me rentrer les trois exercices et le rapport vidéo pour réussir. Si je n'ai que deux exercices ou si j'ai les trois exercices sans le rapport vidéo ou si j'ai les exercices mais qui ne sont pas complets parce que je n'ai pas le fichier 3D et la vidéo qui correspond à l'exercice, la vidéo ou l'image suivant le cas, eh bien vous aurez raté. Il me faut les trois exercices avec les trois résultats de chaque exercice et le fichier de rapport vidéo pour avoir au minimum réussi le cours. Si vous voulez performer, si vous voulez montrer une maîtrise dans ce cours, si vous voulez montrer que vous valez plus que 50%, eh bien vous pouvez faire un quatrième exercice. Ce quatrième exercice est un exercice libre. Il faudra quand même faire quelque chose qui est un peu intéressant, donc avec au minimum un mouvement de caméra et l'utilisation de quelques éléments, pas juste me mettre 3 cubes et une lumière. Il faut quelque chose d'un peu créatif. Donc voilà, vous serez jugé alors en fonction de votre créativité et de, on va dire, de la manière dont vous me montrez que vous avez compris ce que vous avez appris dans les trois premiers exercices. Vous avez une vidéo qui vous donne quelques idées par rapport à ça dans la playlist qui correspond à la première session. Vous trouverez un lien ici en dessous. Et vous pouvez vous inspirer de cette vidéo-là. Je ne vais pas en refaire une pour cette deuxième session. Donc vous pourrez aller regarder cette vidéo qui concerne donc le quatrième exercice éventuel. Alors vous ne devez pas faire ce qui est dans cette vidéo, absolument. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est que ça vous donne des pistes. Voilà. Donc vous allez aussi très fortement faire attention aux consignes. Vous aurez des devoirs à rentrer. Toutes les semaines, vous allez devoir, c'est le cas de le dire, déposer votre état d'avancement sur le travail. C'est-à-dire que vous allez devoir m'envoyer un fichier 3D de là où vous en êtes. Vous n'avez encore rien fait ce vendredi-là où vous devez rentrer votre devoir. Eh bien, ça ne fait rien. Vous m'envoyez un fichier vide 3D. Voilà. Vous m'envoyez quelque chose. Vous avez fait quelque chose, mais vous n'avez pas fini l'exercice. Ce n'est pas grave. Je ne vous manque pas d'avoir fini. C'est un état d'avancement là où vous en êtes. Et donc, vous avez commencé une des vidéos. Vous n'avez pas fini cette vidéo. Ce n'est pas grave. Vous sauvez votre fichier et vous me l'envoyez comme ça. Pourquoi est-ce que je vous demande ça ? Pour pouvoir avoir un historique de votre travail. Ça me permettra, si jamais à la fin, j'ai un doute sur le fait que vous ayez réussi ou pas, parce que vos exercices ne sont pas trop réussis ou ne sont pas réussis du tout, peut-être que vous pouvez être sauvé par cet historique, parce que j'irai voir comment vous avez travaillé. Et si vous avez donné le meilleur de vous-même, peut-être que je vous donnerai quand même vos 50%. Va savoir. Mais si vous n'avez pas suivi ce rendu de devoir, c'est clair que vous serez simplement jugé en fonction de la qualité du travail que vous me remettez. Donc, faites ça. Suivez les consignes. Suivez aussi la nomenclature, donc le nom des fichiers que je vous demande d'utiliser, parce que si vous n'avez pas des fichiers qui ont le bon nom, c'est-à-dire que vous allez avoir une structure de nomination de vos fichiers, nom, prénom, classe, exercice, etc. Si vous ne suivez pas cette nomenclature, je n'ouvre même pas le fichier et il est considéré pour moi comme étant raté. Donc, voilà. Vous êtes prévenu. Vous devez respecter les consignes. Vous devez respecter aussi la consigne de où vous devez sauver vos fichiers. Pour les devoirs hebdomadaires, donc chaque semaine, vous l'envoyez dans le devoir sur Teams. Ça, ce n'est pas grave. Mais pour le dépôt du travail fini, vous aurez un dossier dans lequel vous devez le déposer. Il faudra que ce soit déposé dans ce dossier-là et pas ailleurs. Et il faudra que vous ayez créé un dossier à votre nom qui respecte la même nomenclature que les fichiers, à savoir nom, prénom, classe, avec le nom en majuscule, machin, etc. Et bien, bien organisé comme cela vous est demandé, parce que sinon, encore une fois, moi, je ne trouve pas vos fichiers où je considère que je ne les ai pas trouvés. Et donc, vous avez raté simplement parce que vous n'allez pas respecter les consignes. Respecter les consignes, c'est presque plus que la moitié des points que vous pouvez gagner. Enfin, ce n'est pas le cas. Mais l'idée, c'est très, très, très important. Vous devez absolument respecter ces consignes. Voilà. Donc, vous allez me faire ça pour fin mai, dans ces eaux-là. Vous aurez une date précise qui vous sera donnée en fonction de la date d'examen qui est prévue pour le mois de juin. Et d'ici là, je vous souhaite bonne merde, comme on dit, pour réussir tout ça, parce que moi, je ne pourrais pas vous aider. Donc, vous êtes livré à vous-même. Les exercices seront bien expliqués. Vous aurez toutes les informations dans les vidéos pour les faire. Mais voilà. Là, où il y avait un service, on va dire, d'assistance pour la première session, la deuxième session, on n'a pas ce luxe. Donc, bon travail. Pour réaliser les exercices, vous aurez besoin d'un logiciel qui s'appelle Blender. Vous pouvez le récupérer sur Blender.org. Vous avez ici le Download Blender. Donc, suivant que vous êtes sur Mac ou sur PC, vous aurez la bonne version à downloader. Vous pouvez l'installer sur votre machine, puisque vous avez des droits d'administration. Si jamais vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas de droit d'administration, alors il faudra récupérer la version portable. La version portable qui est un dossier zippé, qu'il faut dézipper. Donc, quand vous l'avez téléchargé, cette version portable, donc vous avez un zip, un dossier zippé. Donc, si j'ouvre le dossier, voilà, il est là. Il est zippé. Il faut le dézipper, c'est-à-dire, vous pouvez double-cliquer dessus sur Windows, ça ne pose pas de problème, sur Mac non plus. D'ailleurs, le zip, il s'ouvre automatiquement. Et vous glissez ce dossier sur votre bureau. Donc, vous allez prendre ce dossier et le glisser sur le bureau. Donc, comme ce que j'ai fait là, ça s'est déjà fait, voilà. Et vous lancez l'application depuis, ici. Vous ne pouvez pas ouvrir votre fichier en double-cliquant sur le nom du fichier que vous avez sauvegardé parce que c'est une version portable. Vous devez systématiquement d'abord ouvrir le logiciel et puis aller ouvrir le fichier Blender que vous avez éventuellement sauvegardé pour pouvoir le retravailler. Donc, voilà, c'est une particularité du logiciel portable. Si vous utilisez la version installée, vous n'avez pas ce problème-là et vous pouvez effectivement alors, peut-être, si vous le voulez, ce qui n'est pas une très bonne méthode à mon avis, mais c'est comme vous voulez, vous pouvez double-cliquer sur les fichiers pour les ouvrir à travers le logiciel installé comme vous le faites sans doute sur tous les fichiers Photoshop et autres que vous utilisez. Quand vous ouvrirez Blender, vous tomberez sur cette interface avec un splash screen. Alors, vous n'aurez peut-être pas la version 2.91, mais plutôt la version 2.92 qui sera sortie vraisemblablement au moment où vous téléchargerez le logiciel. Ce n'est pas un problème, c'est complètement compatible avec tous les exercices que je vous donne à faire. Il n'y a pas énormément de changements. Vous aurez peut-être une ou l'autre petite amélioration au niveau de l'interface, mais grosso modo, vous devriez vous y retrouver sans aucun problème. Donc, pour quitter ce splash screen, vous cliquez n'importe où sur l'écran et vous arrivez donc dans l'interface de Blender avec la caméra, un objet et une lampe. Ceci est une lampe, ceci est la caméra, ceci est un cube, voilà. Et vous allez pouvoir interagir avec le logiciel comme je vais vous le montrer. Pour la navigation dans Blender, le clic milieu vous permet de pivoter dans la vue. Donc, c'est cliquer sur la souris, appuyer sur le bouton du milieu de la souris, je veux dire. La roulette vous permet de zoomer et le majuscule enfoncé et le clic milieu de la roulette vous permet de vous déplacer de gauche à droite. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser les gizmos qui sont ici, le zoom, la petite main pour se déplacer. Cliquer sur la caméra, vous mettre dans la vue caméra, donc vous regarder à travers la caméra. Mais tout ça sera réexpliqué dans les différents exercices. Donc, vous pourrez apprendre aussi à circuler à travers les exercices sans aucun problème. Donc, voilà. L'interface sera aussi expliquée en fonction de ce que vous avez besoin de savoir. Dans cet exercice 0, qui ne compte pas du tout pour les exercices, c'est un exercice 0, donc ce n'est pas 1, 2, 3, c'est 0, on va en fait accrocher un nom à la caméra et on va pouvoir utiliser cette caméra dans tous les exercices parce qu'on va voir au fur et à mesure des exercices comment vous pouvez l'importer et l'utiliser et donc aller chercher dans une scène des éléments que vous avez importés. Donc, je vais cliquer n'importe où pour enlever ce splash screen. Voilà. Et donc, j'ai dans mon explorer de scène ici, l'outliner, ce n'est pas un outliner, mais en même temps, c'est un explorer de scène parce qu'on voit les différents éléments qui sont dans la scène. J'ai notamment une caméra, un cube et une lampe. Donc, je peux sélectionner aussi mes éléments ici dans cet explorer de scène ici. En fait, je n'ai pas besoin du tout ni de la lampe ni du cube, donc je vais les supprimer. Je les sélectionne avec le majuscule enfoncé pour pouvoir sélectionner plusieurs éléments. Et X pour deleter ou je peux faire supprimer sur le clavier, ça marche aussi. Mais X, c'est pour supprimer un objet ou un élément. Et la collection, je vais l'appeler Cam and Light parce que j'aime bien appeler cette collection-là comme ça. Une collection, donc, c'est la petite icône blanche que vous voyez là. C'est un peu comme un calque dans Photoshop pour ceux qui connaissent ou Illustrator, c'est pareil. c'est une manière de regrouper des éléments et de les isoler par rapport à d'autres éléments. Donc, quand j'ai cette collection activée, par exemple, donc là, il y a activé, quand elle est activée, quand elle est désactivée, les éléments ne sont plus visibles. Ils ne sont pas vus non plus par le moteur de rendu qui calcule l'image finale. Donc, voilà, tout ça est très intéressant d'utiliser ces différentes collections et vous allez voir qu'on va beaucoup les utiliser. Alors, la caméra, je vais la remettre à sa place. Et donc, il y a des données. Donc, si vous voyez, quand je sélectionne la caméra, donc ça, c'est un petit truc depuis la version 2.91. Donc, quand je sélectionne un élément, automatiquement, il ouvre certaines propriétés dont ici, on a la position, la rotation, le scale, tout ça. Donc, là, c'est bien. On peut le faire par ici. On peut aussi avoir un menu qui apparaît ici que vous appelez avec la touche N comme Nathalie. Donc, là, c'est la même. C'est exactement la même. Donc, soit vous allez dans les propriétés ici et vous faites les changements, soit vous venez dans ceux-là. C'est exactement la même chose. Vous avez deux endroits où vous pouvez le faire. L'avantage de ce menu-là, c'est qu'il vous amène aussi à d'autres menus qui peuvent être intéressants par moment. Donc, il faut toujours bien garder en tête que ce N, c'est un raccourci clavier très intéressant qui peut vous amener ce menu. Il est caché, en fait, là. Si vous regardez bien, il y a une petite flèche. Vous pouvez aussi tirer sur la flèche. Bon, ça marche aussi. C'est peut-être un petit peu plus difficile à voir. Donc, N, c'est facile. C'est sur le clavier. C'est plus ou moins au milieu, à côté du B. Donc, voilà. OK. Donc, cette caméra, je vais le faire par ici. Je vais la remettre à zéro. Donc, je clique avec la clique gauche de la souris sur la première case et puis je trace sur les trois cases. Et ici, je vais taper zéro et automatiquement, voilà, tout est mis à zéro. Je fais pareil en dessous. Et donc, ma caméra est mise comme ça dans ses valeurs initiales. Ce chose, c'est que je voudrais qu'elle soit plutôt à 90 degrés sur les X. Et je vais pouvoir, comme ça, maintenant, ajouter un texte que je vais aller placer devant cette caméra. On va d'abord ajouter un texte. Donc, je fais Add. Et dans les objets qui sont à ma disposition, j'ai le texte. Et le texte, il est écrit texte. C'est super. Si je veux éditer ça, c'est Edit Mode. Donc, je passe en Edit Mode. Le raccourci pour Edit Mode, c'est Tabulation. Tabulation, c'est la touche moyennement large qui se trouve complètement à la gauche de votre clavier. Donc, à côté du A, vous avez une touche comme ça un peu allongée. Et bien, ça, c'est la touche Tabulation. Et donc, vous pouvez, avec la touche Backspace, donc Retour en arrière, ça, c'est la touche qui se trouve au-dessus de votre touche d'entrée, Enter, sur votre clavier, quelque part à la fin du clavier avec les lettres, avant le clavier numérique, si vous avez un clavier numérique. Et donc, je reviens en arrière, un peu comme sur un traitement de texte. Ça marche comme sur un traitement de texte. Et là, je vais taper, donc, nom en majuscule, underscore, prénom avec un P. Oui, alors, vous n'avez pas tapé nom, prénom, vous avez tapé votre nom, votre prénom, on est d'accord, hein, c'est ça l'idée. Et, ne rigolez pas, certains m'ont fait cette connerie. Donc, nom, prénom, mais non, c'est votre nom, votre prénom. Et, alors, votre classe en majuscule, 1, T, G, A, 1, T, G, B, enfin, ce genre de choses, vous allez rajouter, alors, I, alors, en majuscule, I, 3D, 2S, hein, donc, intro à la 3D, deuxième session. Et ce sera, dans ce cas-ci, l'exercice 0, 0. Voilà. Donc, ça, c'est la nomenclature que vous allez aussi utiliser pour sauver tous vos fichiers. Donc, alors, il n'y aura pas exercice 0, 0, ce sera aussi exercice 0, 1, 0, 2, 0, 3, etc. Alors, on va donner à ce texte un petit peu de volume. Et donc, ça, c'est dans ses propriétés. Je vais dans le A, là. Et je vais dans géométrie. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'il y a mon image qui traîne là en dessous. Donc, le A, dans géométrie, je vais pouvoir donner une extrusion. Et donc, on voit, voilà, ça donne une petite épaisseur. Alors, un truc qui est toujours bien quand on a un texte comme ça, c'est de biseauter les bords parce que sinon, ça n'accroche pas bien la lumière. Donc, ça, c'est le Bevel. Et donc, si je viens sur le Depth du Bevel, eh bien, je peux arrondir le bord. Et là, je l'arrondis vraiment parce qu'il y a quatre divisions dans cet arrondi. Je peux les ramener à deux, voire même à un. À un, ça fait vraiment un biseautage. donc, vraiment comme si j'avais coupé à un. Non, ça met encore une division. Donc, si je viens à zéro, là, c'est vraiment, voilà, c'est comme si j'avais vraiment coupé au sabre, j'avais coupé la ligne, j'avais raboté, enfin, pour ceux qui font un peu de bricolage, enfin, voilà. Donc, ça, c'est... ça peut être intéressant parce que ça accroche un petit peu la lumière. Vous verrez plus tard quand vous allez calculer votre truc. ça peut être sympa. Bon, c'est un peu grand comme nom. Donc, on va changer sa taille. S. Alors, je vais, pour ça, revenir en mode objet parce que changer la taille, c'est en mode objet que ça se passe. Donc, S et je vais bouger. Alors, avec le S, il y a un truc particulier, donc le scale. Il faut que ma souris soit un petit peu éloignée de l'objet. Parce que si vous regardez bien, entre ma souris, le curseur, et le point de pivot de l'objet, il y a une ligne en pointillé qui est tracée. Cette ligne en pointillé, c'est comme un levier. Plus il est grand, plus on peut faire les choses délicatement. Plus il est petit, plus c'est super speedé et donc on pourrait, finalement, ne pas s'en sortir et ne pas faire les choses correctement. Donc, éloignez un peu la souris avant de taper le S et voilà, tout sera réglé. Donc, mon nom, pour le moment, il est couché, il faut que je le redresse. Donc, c'est une rotation et c'est une rotation sur l'axe des X, donc la ligne rouge, là, c'est l'axe des X et c'est une rotation de 90 degrés pour le redresser. Et bien, donc, je peux faire R, X, 90. Donc, je tape R, X et puis 9, 0. Enter. Et donc là, voilà, il m'a fait une rotation de 90 degrés. Comme ça, je suis sûr que je suis au degré près. Je vais passer en mode de déplacement et je vais le mettre quelque part devant ma caméra. Alors, pour voir ce que voit la caméra, on a un raccourci clavier. On a beaucoup de raccourcis clavier. Ne vous inquiétez pas si vous ne vous les rappelez pas tous comme ça. Ça vient avec l'habitude. Plus on utilise, plus vous allez reconnaître les raccourcis. Au début, vous allez être perdu. C'est normal. Tout le monde est perdu au début parce que retenir tous ces raccourcis clavier, ce n'est pas évident. Mais en faisant même à la fin du premier exercice, vous allez déjà en avoir quelques-uns dans les doigts sans même vous en rendre compte. Donc, ne vous inquiétez pas de ça. Donc, soit c'est le zéro sur le clavier numérique, soit c'est dans View, vous allez dans Viewport dans Caméra, soit vous cliquez sur la petite caméra qui est ici dans la vue et quand vous cliquez, ça rentre ou ça sort de la caméra. Donc, je regarde à travers l'œilleton de la caméra ou je reviens dans ma scène. Donc, on va se mettre dans la caméra et on va placer le nom là quelque part et on va encore changer sa taille pour qu'il soit proportionnel par rapport au cadre. Donc, si maintenant je joue avec la roulette de la souris, ça me permet de me déplacer, enfin, d'agrandir plutôt. Ça ne me déplace pas. En fait, j'agrandis le cadre de la caméra par rapport à ma vue 3D. Par contre, si je veux déplacer la caméra, là, c'est autre chose. Vous allez dans le menu, le fameux menu dont je vous parlais tout à l'heure, N, le menu ici, dans View, si je coche le Camera to View, il y a un pointillé rouge autour de la caméra et là, quand je fais aller la roulette de ma souris, en fait, ça ne change pas la taille du nom. Ce n'est pas ça. Ça recule la caméra ou ça avance la caméra. Et donc, la caméra se déplace. Je déplace la caméra en gardant l'œil rivé sur l'œil ton de la caméra parce que je me suis accroché à la caméra. Donc, on va décocher ça parce qu'on n'en a pas besoin mais voilà, comme ça, vous le savez. Donc, quand il y a un pointillé rouge autour du cadre, ici, ça veut dire que vous êtes accroché à la caméra et que quand vous allez bouger, vous allez faire bouger votre caméra. Donc, on a placé le nom. C'est très bien. Maintenant, il faut l'accrocher à la caméra. Il faut le parenté. Donc, je vais revenir dans ma vue 3D et je vais faire en sorte d'accrocher le nom à la caméra. Donc, j'ai le nom qui est sélectionné. Je maintiens le majuscule enfoncé et je clique sur la caméra. Par exemple, le triangle noir, là, c'est facile pour sélectionner. Et avec ma souris qui est ici sur le côté mais toujours dans ma vue 3D, je fais CTRL-P objet. Donc, CTRL-P, c'est créer un parentage. Donc, j'appuie sur CTRL et sur P en même temps et hop, je crée un parentage et on voit maintenant qu'il y a un pointillé qui existe entre le nom et la caméra. En fait, le point de pivot de la caméra. Et quand je bouge la caméra, il emporte le nom avec. Et donc, voilà, j'ai fini l'exercice 0,0. Comme quoi, ce n'était pas difficile. Je vais sauver cet exercice et je vais le sauver en prenant toujours la bonne nomenclature, etc. Je vais aller créer un exercice 0,0. Voilà. Et dedans, je vais sauver donc ce sera votre nom, pas nom, mais votre nom, votre prénom. Alors, avec ou sans accent, c'est peut-être mieux quand même sans accent quand on est dans les fichiers informatiques, il faut toujours se méfier des accents. Votre classe, c'est donc i3d2s, puisque c'est la deuxième session de l'introduction à la 3D. C'est l'exercice 0,0. Et vous pourriez mettre une version, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas comme si on allait faire plusieurs sauvegardes de ce fichier. Donc, avec ça, on fait save as et voilà, donc le fichier est sauvé. Et dans les autres exercices, vous verrez comment vous allez rechercher cette caméra et le nom, etc. tout ça, tout ce qui est lié. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est redonner un nom au texte ici, plutôt que de garder sa texte, vous appelez ça nom ou mon nom, enfin voilà. C'est peut-être pas plus mal et on re-sauve, comme ça, c'est fait et bien fait. Alors, ici, autre chose très importante avant de partir, c'est vrai que j'aurais dû le vérifier, vous remarquerez que le nom ici n'est pas dans la collection. Pas bonne idée. On va donc le prendre, le clic gauche et on va le glisser sur la collection Cam Light comme ça, il est bien rangé dans la bonne collection et on va re-sauver la scène. Voilà, maintenant, c'est sûr, c'est certain, tout va bien parce que ce que vous allez faire, c'est importer une collection plus tard et donc, il faut que tous les éléments soient dans cette collection. Voilà. Passons à l'exercice suivant.